bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures je vous retrouve donc aujourd'hui avec beaucoup de lectures alors avant de commencer oui j'ai changé un petit peu de cadres je ne filme pas avec les bibliothèques derrière je filme sur mon canapé qui est je vous rappelle à côté de la porte fenêtre parce qu'aujourd'hui il fait un temps absolument dégueulasse la luminosité est dégueulasse donc je préfère prévenir avant que la police de booktube me tombe sur le rabble pour me dire ouais t'as pas de respect pour tes abonnés tu filmes sur ton canapé t'as pas de forme machin justement si j'en ai du respect pour mes abonnés parce que si j'en avais pas j'aurais filmé là où je filme habituellement la luminosité aurait été dégueulasse et je me serais fait engueuler de toute manière donc j'ai un petit peu de respect quand même pour les abonnés qui me suivent fidèlement donc j'ai changé cas pour que ce soit un tout petit peu plus lumineux voilà ceci étant dit on va commencer du coup ce qu'a tu lu avec une suite de saga jusqu'à la fin et au delà le livre neuf des chroniques de sainte marie de jody taylor aux éditions hervé chopin ça rentre absolument dans le totali série club et là j'ai joué un petit peu sur deux catégories j'ai joué sur la science fiction et j'ai joué sur la catégorie histoire parce que ça comme ça mêle quand même habilement les deux un pour rappel on est quand même au livre neuf pour rappel les chroniques de sainte marie raconte l'histoire d'un groupe d'historien et de scientifiques qui font partie de l'institut sainte marie est un institut un peu spécial car derrière ces murs tout à fait tranquilles se passent des choses pas tranquilles du tout voilà vous avez un groupe vous avez des groupes de historiens qui vont dans des capsules des capsules temporelles qui leur permettent de sauter dans le temps et de se retrouver à des grandes périodes par de l'histoire mais pas seulement de l'histoire de l'angleterre mais de l'histoire monde entier car on se retrouve aisément que ce soit à persépolis en égypte ancienne enfin un peu partout là où il s'est vraiment passé des choses historiquement parlant assez et que tout le monde connaît et on suit donc l'histoire de ces historiens et de ces scientifiques donc dans ce livre neuf on retrouve maxwell qui est historienne elle est directrice des opérations et ils ont un ennemi assez puissant qui revient de temps en temps de tom en tom et là maxwell elle a décidé de finir elle veut lui tendre un piège pour que il cesse de les importunes et de leur faire du mal et elle monte un plan qui sur le papier aurait pu super bien fonctionner sauf sauf qu'on est à saint-marie et comme le disent les personnages eux mêmes ce n'est pas si ça va partir en eau de boudin c'est plutôt quand ça va partir en eau de boudin car chaque saut temporel à chaque saut temporel il se passe quelque chose qui ne devrait pas se passer sur le papier ce qui engendre forcément des des moments de tension des moments drôles ce que voilà c'est quand même nous avons quand même des réflexions assez assez tonis fluente mais la plupart du temps ce qu'il se passe quand même des choses dramatiques et ils font tout pour que tout se passe le mieux possible et à sainte marie on abandonne personne derrière soi donc on a aussi des opérations de sautage plus ou moins périlleuse bien et donc dans ce roman dans ce roman ci évidemment ça va partir en funouille et max va se retrouver coincé dans le passé et dans ce dans ce roman j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu moins d'action que dans les tomes précédents on suit on suit max on suit maxwell mais il se passe pas non plus de grands cataclysmes de grandes de grandes scènes d'action comme il a pu y avoir dans les autres tomes en revanche dans le dernier dans le dernier tiers du moment il y a une révélation qui arrive je les relis trois fois pour être sûr d'avoir bien compris et de ne pas avoir loupé autre chose avant et finalement j'ai rien vu venir de cette révélation c'est ce qui a permis de relance de relancer l'action de ce tome neuf jusqu'à la fin et autant vous dire que le tome dit vu la dernière phase que maxwell a prononcé ça promet ça promet j'aime toujours voilà sinon voilà j'aime toujours autant cette saga que je lis depuis quatre ans cinq ans maintenant je ne sais plus de quand date première chronique sur le premier tome mais j'aime toujours autant cette série j'aime toujours autant les personnages j'aime toujours autant l'ambiance de cette saga je ne sais pas à chaque fois que j'en lis un tome je vous en parle et je vous conseille de la de la commencer je ne saurais trop vous dire que de la découvrir ce n'est pas encore fait comme je le dis à chaque fois elles vont vraiment le détour les personnages sont vraiment sont vraiment au top enfin moi je enfin moi j'ai adhéré dès le premier tome si vous adhérez dès le premier tome vous adhérez au tome suivant en tout cas voilà le tome neuf est dispo et le tome 10 va sortir cette semaine si mes souvenirs sont bons voilà alors ensuite une lecture que j'avais commenté en audio il s'agit de la flotte fantôme de pw singer et auguste cole aux éditions foliopolitiés donc je l'avais commenté en audio en service presse audio chez les galets donc ici on est dans un roman d'aventure d'espionnage on va dire que c'est un thriller voilà avec un petit soupçon de thriller politique donc ici on va se retrouver à l'aube pas de la troisième guerre mondiale mais d'une guerre entre plusieurs grosses puissances pour avoir la main mis sur des réserves de gaz naturels réserve de gaz naturel qui se trouve dans le pacifique pas très loin d'hawaï donc vous avez les états unis la chine et la Russie qui vont s'affronter pour le contrôle de ces fameuses ressources de gaz naturel et ses trois puissances vont mettre tout tout ce qui peut y avoir de technologie à leur disposition pour vaincre les nuits alors forcément la chine la chine et la Russie vont créer des alliances contre les états unis ils vont mettre à leur disposition des espions la grande époque ils vont mettre aussi à leur disposition sur mer en mer sur terre dans les airs dans l'espace parce qu'ils vont aussi utiliser les satellites et des stations spatiales voire le voir le cyber espace et tous tout ce qui concerne la cyber sécurité donc vous mettez tous ces ingrédients ensemble vous mettez un certain nombre de personnages ensemble russes américains chinois polonais parce qu'il ya des polonais aussi dans l'histoire vous mélangez tout ça et ça vous donne un roman un peu à la tom clancy si vous êtes si vous avez déjà vu des romans pour vous donner un ordre d'idée si vous avez vu le film octobre rouge avec sean connerie qui est adapté dans le roman de tom clancy ça vous donne un petit peu une idée ce tome clancy a quand même pas mal surfé sur sur la vague de la guerre froide entre les états unis et la russie et ici on a quand même des relents de des relents des guerres froides mais sur le combat pour le contrôle d'une ressource naturelle alors forcément quand vous lisez ça vous n'êtes pas ça n'est pas sans vous rappeler ce qui nous occupe actuellement la russie qui a déclaré la guerre à l'ukraine la la russie qui a cessé ses approvisionnements d'énergie et de gaz à l'europe est-ce que voilà c'est un prémice de ce qui peut nous tomber sur le rable l'avenir nous le dira mais franchement si c'est si c'est ça ça nous est bien de bon à la sobriété à côté de la sobriété énergétique les gars vous passerez mais voilà on a un excellent roman d'espionnage d'aventure et de thriller politique tout ça voilà vous avez tous ces ingrédients ça peut plaire quoi au plus grand nombre ça ferait un excellent film d'action j'ai beaucoup aimé par contre il ya énormément de personnages il ya de quoi être paumé au départ il ya beaucoup de personnages il ya beaucoup de lieux stratégiques où se passe l'action alors il y en a un peu moins forcément à la fin mais à la fin j'ai adoré la bataille finale c'était extrêmement prenant c'était extrêmement visuel les deux auteurs ont leur ticket d'entrée si j'ose dire dans la partie parce qu'il y en a un des deux qui est consultant pour le département d'état américain mais également pour le célèbre jeu call of duty d'un jeu de guerre qui est extrêmement réaliste j'ai eu l'occasion de jouer à un jeu de la franchise c'était le call of duty qui se passait sur la seconde mondiale c'est extrêmement réaliste c'est très 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 bien fait et le second travail pour le wall street journal et a été l'un des organisateurs du protagoniste project autant vous dire que ce ne sont pas des perso de l'année c'est de là et ils ont utilisé pleinement leur connaissance pour nous en lire un roman d'action absolument à le temps moi j'ai beaucoup aimé le roman fait tout temps et quelques passes franchement ça passe crème surtout la fin que j'ai littéralement dévoré je conseille vraiment à tous les nostalgiques des romans de tom clancy mais aussi des romans d'espionnage de john le carré là franchement vous trouverez vraiment votre 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 bonheur là dedans ça a été une formidable dévoilé parce que je connaissais absolument pas ces auteurs et ce roman et ils ont également sorti un deuxième roman qui s'appelle contrôle l'air de l'hypersurveillance a déjà commencé donc là on serait dans l'intelligence artificielle et c'est publié au sud aux éditions duché chastel voilà ensuite je vais vous parler d'un premier roman que j'ai lu dans le cadre d'un nouveau partenariat j'avais répondu à une campagne de recrutement sur sur instagram des éditions plumes de marmottes et j'ai eu la j'ai eu la chance d'être d'être sélectionné et donc ils m'ont envoyé en service presse numérique la boîte à souvenirs de manon ginou donc aux éditions plumes de marmottes dans la connaissance dans la collection hypnos donc ici dans ce premier roman de l'autrice elle va nous emmener dans un dans un thriller où on a un on a deux victimes stéphane qui s'est pris une qui s'est pris une balle dans le poumon qui est actuellement dans le coma il n'est pas mort mais il est dans le coma donc du coup il ne peut pas dire ce qui s'est passé au policier qui enquête sur son agression et on a également retrouvé le corps d'une jeune femme qui a été passée à tabac et qui a été retrouvée morte mais cette enquête au début de au début du roman c'est bon voilà on nous a juste dit que cette jeune femme a été passée à tabac mais ce n'est pas sur sa mort que les deux enquêteurs qui vous sont présentés dans le début du roman Antoine et David vont enquêter ils vont principalement enquêter sur l'agression de Stéphane et on les voit au début ils sont dans un entrepôt dont personne ne connaît l'emplacement exact à part leur hiérarchie ils sont avec Stéphane qui est donc plongé dans le coma mais il est rattaché à ce qu'on appelle la boîte à souvenirs cette boîte cette machine va leur permettre d'explorer le subconscient de Stéphane et va leur faire remonter les souvenirs leur montrer les souvenirs de Stéphane deux semaines avant son agression afin de comprendre ce qui lui est arrivé et d'avoir évidemment dernier souvenir de Stéphane à savoir son agression et du coup avoir une identité de l'agression j'ai trouvé l'idée l'idée de départ assez assez original j'ai trouvé ça assez original les deux enquêteurs je me suis pas attaché à eux parce qu'ils étaient extrêmement froid notamment l'un d'entre eux il a un certain un certain détachement vis-à-vis de de ce qu'il fait et au fur et à mesure du récit on arrive à comprendre pourquoi au fur et à mesure du récit on va voir qu'ils vont s'intéresser également à la mort de la jeune à la mère de la jeune femme parce que bah on comprend assez vite dans les premiers souvenirs de Stéphane il Stéphane connaît cette jeune femme et les deux policiers vont se dire est-ce que les deux agressions ont un lien et ils vont du coup remonter la pelote des fils des souvenirs de Stéphane alors j'ai beaucoup voilà j'ai bien aimé l'histoire de l'idée de départ était assez intéressante en revanche on sait très peu de choses sur la boîte à souvenirs tout ce qu'on sait c'est que c'est un projet qui a été développé par l'armée mais dans quelles conditions cette boîte cette machine a été donnée prêtée à la police pour faire l'usage qu'elle en fait on ne sait rien c'est ça moi que j'aurais bien aimé bien aimé savoir pourquoi justement cette machine a été créée à la base par l'armée et au fur et à mesure du récit j'ai quand même un peu deviné la fin j'ai un peu deviné qui était derrière tout ça pas complètement sur les sur le mobile mais qui pouvait enfin que cette personne pouvait avoir un lien assez enfin un rôle assez prépondérant dans ce qui s'est passé j'ai eu raison à la fin mais voilà il ya ce roman quand même pas mal de potentiel c'est le style est assez addictif parce que les chapitres sont quand même assez courants l'idée de remonter dans les souvenirs de la personne agressée était assez intéressante la fin elle ne plaira pas à tout le monde sans doute mais elle est elle est assez cohérente avec l'ensemble du récit voilà moi j'ai pour une première expérience avec les éditions plus de la mode j'ai beaucoup aimé cette première expérience j'espère que peut-être que ce partenariat m'offrira de nouvelles pépites ce que j'ai découvert ici avec ce premier roman avec les quelques bémols que je vous ai que je vous ai énoncé mais ça voilà ça reste quand même un très j'ai passé un très très bon moment de lecture avec ce premier roman et voilà il mérite il mérite d'être découvert franchement c'est une excellente surprise et j'espère que ce roman saura vous convaincre également j'ai également lu en lecture audio cette fois ci je vous mettrai l'image ici j'ai lu cinq cartes j'ai non pas lu cinq cartes j'ai lu carte sur table d'agatha christie en audio ça faisait extrêmement longtemps que je n'avais pas lu écouter un roman d'agatha christie je me rappelle même plus celui-ci je l'avais lu je pense pas d'ailleurs parce que l'islam il n'y a rien on y découvre un monsieur chantana je crois s'appelle qui est assez riche 1 et il a une il aime bien en recevoir ce voire du monde et il a donc l'idée de recevoir dans la même soirée des gens qui auraient potentiellement commis décrit avec de fin lignée il va mettre tout ce petit monde en commun lors d'une soirée sauf que alors tout se passe pour tout se passe pour mieux chacun voilà il ya plusieurs tables de bridge qui sont qui sont installés et les convives se mélangent pour pouvoir faire leur partie malheureusement monsieur chantana est retrouvé mort à la fin de cette soirée avec un stylet planté dans la poitrine donc l'équipe de fin lignée va tout mettre en oeuvre ou aider et mener son enquête pour retrouver qui est qui parmi les vies à planter ce pauvre monsieur chantana et dans les quatre coins et dans les quatre fins lignées se trouve bien évidemment notre célèbre enquêteur belge hercule foireau qui va aider le majeur le majeur batten de pour trouver qui a tué qui a tué leur compte et bien évidemment afin de remonter le dénouer les détricoter le fil de cette enquête ils vont devoir tous les deux enquêtés sur les convives et savoir quels sont les potentiels crimes qu'ils aient commis et dans tout et dans tout le roman on va remonter pour chacun dès qu'on vive ce qui s'est passé franchement j'ai adoré j'ai adoré ce roman replongé dans l'ambiance surannée des romans d'agatha christie avec un enquêteur qui ne fait uniquement marcher que son esprit son esprit de déduction et ses petites et fameuses petites cellules grises voilà ici il n'y a aucun aucune aide de médecine légale aucune aide technologique on est vraiment et purement dans l'esprit de déduction et des fois de temps en temps ça fait vraiment du bien de de retrouver des enquêtes classiques donc voilà ce roman est rentré parfaitement dans la catégorie colombo du totalité série club donc là j'ai vraiment passé une bonne semaine dans le totalité club entre les chroniques de sainte marie et carte sur table d'agatha christie franchement les romans d'agatha christie se passe vachement bien à l'écoute de livres audio je ne saurais trop conseiller de replonger dans les romans d'agatha christie en audio ça va vous faire passer d'excellents moments voilà je peux pas vous dire grand chose de plus sur les romans d'agatha christie parce que tout le monde les connaît mais voilà il faut il faut les lire il faut se remettre dans l'ambiance pour pouvoir les apprécier et enfin pour terminer ce qu'est tu lu j'ai lu sonde de max mona est ici publié aux éditions points qui avait été conseillé par la copine séverine qui avait beaucoup aimé le tome le tome 2 avec l'enquêteur victor caran qui n'est pas un enquêteur d'ailleurs qui est psychologue en milieu carcéral ce bon vieux victor caran il est psychologue en milieu carcéral il fait tous les jours la route entre l'île doré et le continent ce que le la présence est tout sur l'île doré voilà elle s'appelle la petite adresse une ancienne fortification qui a été reconvertie en prison et voilà il fait son petit bonhomme de chemin jusqu'au jour où la police lui laisse un message sur son portable pour lui dire de venir toute affaire cessante sur la plage appelée la repentie sur le continent où un cadavre a été retrouvé et ça le touche extrêmement personnellement car la victime n'est autre que la femme de son meilleur ami julien et c'est ainsi que va commencer ce roman alors il ya eu une grosse 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 révélation à laquelle je ne m'attendais pas en début de roman et ça ça m'a jugé je l'ai lu plusieurs fois est ce que j'ai bien compris ai-je bien compris mais oui j'ai bien compris j'ai bien compris donc à partir de ce moment là ça a donné à l'enquête une saveur un peu particulière et on va du coup victor va essayer d'avoir partie prenante à cette enquête étant donné que la victime est quand même la femme de son nom et il va tout faire aussi pour dissiper les soupçons de la police car forcément quand une femme décède le premier suspect de marie fortement et il va tout faire justement pour dévier la police de ses soupçons et trouver une autre une autre piste pour orienter cette enquête alors je m'attendais à une grosse claquette parce que c'est vrai il y avait beaucoup aimé peut-être moins que le tome 2 mais elle avait quand même beaucoup aimé et moi j'attendais je l'ai attendu la claque je ne l'ai pas eu je ne l'ai pas eu alors oui évidemment la grosse révélation de départ je n'ai pas vu venir tellement ça m'en vient plus j'ai beaucoup aimé le style de l'autrice les chapitres sont très coups c'est très c'est très addictif vraiment envie de savoir la fin j'ai eu un quand même un peu de mal avec le personnage de victor carré pour être tout à fait honnête avec vous oui il a un traumatisme il a vécu quelque chose de très traumatisant dans son passé mais j'ai trouvé qu'il en faisait des caisses vis-à-vis de ce qui s'était passé vis-à-vis de la culpabilité qu'il ressentait vis-à-vis de ce qui s'était passé dans son passé et j'ai trouvé que c'était trop c'était beaucoup trop alors oui effectivement c'est traumatisant oui il ya de quoi se sentir coupable mais je trouvais qu'il en faisait trop et la révélation finale j'ai trouvé que c'était trop c'était à la limite du convaincant ah oui par certains côtés c'était original mais j'ai trouvé que les ficelles étaient un peu grosses et puis bah il y a eu un autre rebondissement après est ce que c'était ce dernier rebondissement était utile est ce qu'on n'aurait pas pu rester sur la première révélation je me pose des questions mais voilà j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage de victor carré vraiment beaucoup de mal est ce que c'est un peu moins la fin mais bon c'est pas je vois je me suis pas du tout attaché à lui j'ai pas eu d'empathie malgré ce qu'il a vécu quand il est dans son passé est ce que ça ira mieux au deuxième je ne sais pas parce que j'ai je suis le feu dans ma pile à lire j'ai bien fait d'attendre un petit peu parce que j'aurais été encore peut-être plus déçu que je ne l'ai été maintenant alors ça n'a pas été une énorme déception j'ai quand même apprécié ma lecture globalement même s'il ya des petites choses qui m'ont un peu déçu mais globalement c'est une belle découverte d'une autrice française de thriller il ya quand même un en ce moment un petit engouement vis-à-vis des autrices de thriller français et je pense que max monet a tout à fait sa place dans cette mouvance parce que voilà j'ai beaucoup aimé sa plume et sa façon de décortiquer un petit peu la psychologie la psychologie de ses personnages alors j'espère que ça va être un peu plus poussé dans le top 2 mais voilà c'est une c'est pas la claque que j'attendais mais ça reste quand même un bon moment de lecture et une belle découverte de ce roman voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire les romans que je vous ai présenté ou si vous les avez lus n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire vous savez que j'adore lire et que j'adore discuter avec vous je vous laisse si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager sur vos différents réseaux et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas c'est gratuit ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo vidéo ciao